On va être honnête, c'est jamais tellement facile de dormir à bord d'un avion. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils pour vous aider à passer une meilleure nuit lorsque vous êtes à bord. Bienvenue à bord. C'est drôle, hein ? La race humaine fait des gens qui sont de plus en plus grands année après année et de notre côté, les sièges sur l'économie dans l'avion sont de plus en plus petits et de plus en plus proches les uns des autres. Donc je me suis dit que même si ces 8 conseils ne vont pas s'appliquer à tout le monde, peut-être que 2 ou 3 vont pouvoir vous aider à passer une meilleure nuit la prochaine fois où vous allez être dans un avion. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis toutes les semaines sur YouTube avec vous et ça fait plaisir de vous rejoindre. Si vous êtes déjà un abonné, merci de votre fidélité. Je vous invite à activer la cloche pour avoir une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton subscribe pour vous abonner. Toutes les semaines, je parle de vie d'agent de bord. Je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Et puis, si c'est un domaine qui vous intéresse, vous devriez apprendre pas mal de choses. Il y a plus de 200 vidéos sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la playlist. Premier conseil, et lui, il a lieu avant votre départ. C'est de commencer à se préparer quelques jours à l'avance avant votre départ et préparer votre sommeil. Il y a plusieurs études qui montrent lorsqu'on vole vers l'ouest, il est plus facile de récupérer que lorsqu'on vole vers l'est. Mais en général, le corps humain va être capable de rattraper une heure de décalage horaire par jour. Donc, si vous allez dans un pays sur lequel il y a un gros décalage horaire, ça va vous prendre pas mal de temps. Pour essayer de limiter ce genre de choses, vous pouvez peut-être, si vous avez la possibilité de le faire, ajuster votre heure de coucher. Peut-être que vous couchez une demi-heure plus tôt tous les jours ou une demi-heure plus tard, dépendamment dans quel sens vous allez, de manière à ce que vous habituez votre organisme doucement à s'ajuster. Peut-être qu'en quatre jours, vous aurez gagné deux heures de sommeil dans l'autre sens. Et puis, si vous partiez une semaine dans un pays sur lequel vous avez six heures de décalage, au moins vous aurez gagné deux jours de décalage horaire. Donc, ça devrait vous aider un petit peu. Deuxième conseil, c'est également avant votre départ, c'est de choisir votre siège. Alors, je sais, beaucoup de compagnies maintenant vous font payer pour sélectionner votre siège au moment de la réservation. Mais ça peut vous éviter de retrouver dans le siège du milieu et être bloqué entre deux personnes. Si vous êtes de petite taille, en général, vous êtes content sur pas mal des sièges. Mais si vous êtes un petit peu grand, moi je suis si bien, c'est vrai que très souvent, on a envie d'éviter de dormir avec les genoux collés aux oreilles. Alors, vous avez très souvent la possibilité de payer un supplément si vous choisissez un siège avec plus d'espace, par exemple, comme les issues de secours. Mais sans aller jusque-là, même en sélectionnant votre siège, ça devrait déjà vous donner un petit peu plus de confort. Si vous êtes quelqu'un qui aime aller aux toilettes régulièrement, dans ce cas-là, un siège côté allé sera beaucoup plus pratique. N'imaginez pas que vous pouvez mettre vos longues jambes dans les allées pendant la nuit et vous étirer parce que vous allez faire trébucher les autres passagers, ils vont vous rentrer dans les jambes ou dans les pieds en permanence. Il y a des chariots qui vont passer, même s'il n'y a pas de service. Des fois, on doit échanger un chariot entre le galet de l'arrière et le galet de l'avant. Donc, on le fait quand on va moins déranger les gens pendant qu'ils dorment. Et donc, c'est pas le bon endroit pour pouvoir sortir vos jambes. Les jambes doivent rester devant votre siège. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes, le siège côté fenêtre, côté hublot, sera plus recommandé. Pas pour forcément regarder le paysage, mais tout simplement parce que vous allez pouvoir poser votre tête contre la cloison. Et le petit conseil, le COVID conseil, c'est de nettoyer la cloison en arrivant avec des lingettes. Et pas seulement le hublot, mais la cloison. Même si l'avion a été désinfecté, vous faites votre propre désinfection. Ce qui fait qu'au moins, vous savez que c'est propre. Et puis, autre petit truc pratique, c'est que sur les sièges les plus modernes, maintenant, la coudoir côté fenêtre va se lever complètement. Ça veut dire que cet espace que vous n'auriez pas eu d'habitude, vous allez pouvoir le gagner. Donc, s'il y avait un genre de 5 cm entre le bord de la cloison et puis votre siège, eh bien, vous avez un 5 cm de plus de confort pour vous. Même si c'est dans le vide, mais enfin 5 cm, vous ne devriez pas tomber dans un trou. Le jour de votre départ, vous pouvez également demander à l'argent d'enregistrement s'il y a la possibilité d'acheter un siège vide. Certaines compagnies le font. Donc, par exemple, si c'est une rangée de 3 et que vous êtes 2, eh bien, peut-être que vous pouvez payer un supplément pour que le siège du milieu soit bloqué. Pour la compagnie, c'est un revenu supplémentaire parce que si le vol n'est pas plein, ce siège-là aurait été vide de toute façon. Et puis, pour vous, c'est la garantie que vous pouvez dormir un petit peu sur le côté et incliner vos jambes et avoir l'espace du siège du milieu pour déposer des affaires. Dans certains cas, vous pouvez le payer dès le moment de la réservation. Si, par exemple, une personne de taille forte veut réserver un siège, en économie, très souvent, elle a la possibilité de payer un deuxième siège. Alors, payer un deuxième siège plein prix, ça revient à pas mal d'argent. Mais si, par exemple, vous voyagez une low cost entre Paris et New York pour 99 euros le vol, eh bien, qui vous a déjà 2, eh bien, à 2, ça fait un genre de quasiment 50 euros de plus à payer chacun. Mais vous allez avoir cet espace qui vous est disponible. Donc, si vous avez un très bon prix au départ, peut-être que ça vaut la peine de payer un siège supplémentaire. Donc, renseignez-vous auprès de la compagnie et vous avez juste à demander quelle est la procédure pour les passagers qui sont de forte taille. Et peut-être que vous allez pouvoir scorer ce siège-là pour un bon prix. Troisième point, c'est comment vous habillez. Mettez des vêtements qui sont confortables. J'avais fait une vidéo complète là-dessus il y a longtemps, mais je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Donc, vous la verrez par ici. Mais mettez des vêtements qui soient amples, qui soient confortables. Si vous avez quelque chose qui est très, très ajusté, vous n'allez pas être bien parce qu'avec l'altitude, on prend un petit peu de tour de taille, on prend un petit peu de nos pieds en enflent, etc. Donc, ce n'est jamais très confortable de dormir lorsqu'on est vraiment étriqué. Donc, prenez des vêtements qui respirent bien et qui sont confortables, qui sont chauds. On a souvent des passagers qui partent en vacances dans les îles. Lorsqu'ils partent, ils ont leur manteau parce qu'ils viennent de l'extérieur. Mais au retour, ils viennent de la plage quasiment et ils sont avec des petits shorts et puis ils se plaignent tout le temps qu'il fait froid dans l'avion. Mais il fait la même température qu'à l'allée. Simplement, à l'allée, vous avez gardé des vêtements chauds. Dans la cabine, il peut faire froid. Donc, mettez quelque chose qui soit chaud, qui respire bien. Moi, mon vêtement préféré, c'est un hoodie. Alors, en France, vous appelez ça un sweatshirt. Au Québec, on appelle ça un coton ouaté. Et il fait du fret avec le coton ouaté. Mais vous mettez simplement la capuche et moi, je mets la capuche et je mets l'oreiller qu'on nous donne. Les compagnies vous donnent encore un oreiller contre le hublot. Donc, l'oreiller ne me touche pas directement. Il touche la capuche et je vais dormir beaucoup plus confortablement. En plus, avec la capuche, je m'isole un petit peu du reste de l'avion. Et je suis dans ma bulle et je suis très, très bien. Prochain point, et ça va toujours avec un petit peu l'histoire de se préparer, mais dormir en cycle. Si vous avez un vol qui va être assez court. Et moi, quand j'habitais à Montréal, j'allais régulièrement à Paris. Un vol Paris-Montréal, c'est à peu près 6 heures. Ça ne fait que 6 heures entre l'écollage et l'éterrissage. Vous avez le temps où les lumières sont allumées pour le repas. Vous avez le temps pour le petit déjeuner le matin, enfin le muffin qu'on va vous donner. Donc, ça fait peu de temps pour dormir. Et puis, moi, lorsque j'arrivais à Paris, souvent j'avais des choses de prévues. Donc, ce que je faisais, c'est que je m'assurais à ce que la veille de mon départ, je sois quand même assez fatigué. Donc, j'avais une journée très, très occupée. Quand j'arrivais à l'aéroport, j'étais fatigué. Donc, je n'étais plus prône à m'endormir. Ce que je fais en tant qu'agent de bord maintenant, et même chose, j'avais fait une vidéo sur mes cycles de sommeil et de repas, c'est que je vais séparer ma nuit en trois parties. Donc, je sais que moi, d'habitude, j'ai besoin de 7 heures pour dormir. C'est mon rythme régulier. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se contenter de 5 heures. Il y en a d'autres qui ont besoin de 8 ou 9. Moi, avec 7 heures, c'est correct. Donc, avant de partir, en général, je vais dormir. Je vais faire une sieste qui va durer une bonne heure et demie à 2 heures. À bord, nous, on a un post-repos. Et puis, en général, je vais avoir un bon 2 heures de repos. Et puis, lorsque je vais arriver à la maison à destination, je vais finir ce qui me manque de ma nuit. Donc, effectivement, ce n'est pas le sommeil le meilleur puisqu'il est interrompu et c'est divisé en trois parties. Mais au moins, même s'il reste la journée, je suis un petit peu zombie, le lendemain, après une nuit de sommeil normal, je vais pouvoir être en forme. Et puis, comme je n'aurai pas super bien dormi, je vais me coucher tôt le soir. Et donc, je vais pouvoir attraper éventuellement tout le sommeil. Et le lendemain, je sais que je vais être en général en pleine forme. Le prochain point, c'est essayer de manger léger. Lorsque vous êtes à l'aéroport, en général, on doit attendre et on attend de plus en plus longtemps. Et puis, les options alimentaires sont souvent limitées. Vous avez le choix entre McDonald's, Burger King, KFC et des choses comme ça. Donc, essayez d'éviter les choses, évitez les carbs, essayez d'éviter les choses qui sont plus difficiles pour l'estomac à digérer. Simplement parce qu'en plus dans l'avion avec l'altitude, ça rend la digestion encore plus difficile. Et vous n'avez même pas la possibilité de marcher, vous déplacer, vous êtes assis, vous ne pouvez pas bouger. Ça fait que ça rend le sommeil un peu plus compliqué. Donc, ne mangez pas trop, évitez les boissons gazeuses. Ce n'est jamais très très bon, ce n'est pas facile à digérer lorsqu'on a l'altitude. Donc, le gros Coca Super Size Me, oubliez-le. Privilégiez des choses comme de l'eau. Et aussi, à bord, lorsqu'on va vous servir le repas avec le souper, évitez peut-être le thé ou le café. Combien de fois, j'ai toujours plein de passagers qui me demandent une tasse de café. Et après, qui viennent nous voir dans le galet pendant la nuit, qui disent qu'ils n'arrivent pas à dormir. Mais oui, tu viens de prendre un café, à quoi tu t'attends ? Donc, privilégiez éventuellement une tisane. Alors, les compagnies n'ont pas forcément les tisanes disponibles. Vous pouvez emmener votre sachet de tisane avec vous. Et vous avez juste à demander un verre d'eau chaude. Et puis, vous faites remplir votre tisane et ça peut vous calmer et vous aider à vous endormir. Conseil numéro 7, évitez l'alcool. Je continue avec les boissons, mais c'est important. Je voulais faire une section vraiment par rapport à ça. Vous le savez, l'alcool en altitude a des effets qui sont supérieurs à ce qu'on peut avoir au sol. Si vous tolérez très bien 4 verres de vin au sol, peut-être que lorsque vous êtes en vol, vous n'allez n'en tolérer que 2,5. Et après, vous allez commencer à sentir l'ébriété qui arrive de plus en plus vite. Et on a eu beaucoup de cas de gens qui disent, non, non, moi je tiens très bien l'alcool. Et en fait, après une canette de bière, ça ne passait plus. Donc, limitez au maximum l'alcool. Et surtout, si vous prenez des médicaments, ne mélangez pas l'alcool et les médicaments. Il y a eu énormément d'incidents de passagers qui ont fait des choses inimaginables, même sans s'en rendre compte. Et lorsqu'on les explique après, ils ne croyaient pas, mais simplement parce qu'ils avaient mélangé l'alcool et les médicaments. Les pilules pour dormir, les somnifères sont considérés comme des médicaments. Donc, si vous en prenez une et que vous avez l'habitude d'en prendre, pas de problème, mais buvez-les avec de l'eau ou avec une tisane. Ne mélangez surtout pas avec l'alcool. Et si vous n'avez pas l'habitude de prendre des somnifères régulièrement, ne vous prenez pas la pilule au complet. Prenez peut-être une demi-pilule, ça va peut-être être suffisant. Et puis, si vous arrivez une fois dans la nuit, vous allez peut-être aux toilettes, vous prenez la deuxième moitié de la pilule, mais ne commencez pas à faire en sorte que votre organisme soit habitué à ce genre de choses en permanence. Une chose qui peut vous aider, il y a des gens pour qui ça fonctionne, moi ça ne marche pas, c'est la mélatonine. Ce n'est pas en vente dans tous les pays, mais si vous êtes dans un pays qui en vend, vous pouvez l'essayer. C'est quand même assez peu dispendieux, donc vous pouvez toujours tenter, voir si ça aide. C'est une source naturelle qui va aider votre organisme justement à passer à travers les fuseaux horaires. Mon tout dernier point, c'est éviter ce qu'on appelle la lumière bleue. La lumière bleue, ce n'est pas une lumière de couleur bleue, c'est en général toutes les lumières qui viennent des écrans qu'on va regarder. Donc, vous avez un écran devant vous dans votre siège, c'est la plupart des avions maintenant, vous avez votre télé personnel, vous avez de toute façon sinon votre tablette, vous avez votre téléphone, donc on est toujours entouré d'écrans. Et évitez de regarder en permanence, surtout si vous voulez dormir. Si vous savez que vous allez rester réveillé, pas de problème. Mais si vous voulez dormir, ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Alors, mon conseil, utilisez quand même votre téléphone ou votre tablette. Connectez vos écouteurs et écoutez, écoutez de la musique, écoutez des podcasts, écoutez des e-books, des super livres que vous pouvez écouter. Si vous voulez vraiment vous dormir, vous pouvez peut-être essayer la méditation, vous avez plein d'applications de méditation, vous pouvez télécharger avant de partir, ou vous avez sinon des applications avec ce qu'on appelle des black nose, des white nose. Ce sont des bruits ambiants qui vont vous permettre de vous libérer un petit peu l'esprit. Donc, ça va être des choses comme le bruit de la pluie, le bruit de la forêt, des choses comme ça. Vous avez beaucoup d'applications qui sont disponibles, je n'en ai pas spécialement à recommander. Mais regardez autour de vous, ça vaut la peine d'essayer, ça ne vaut vraiment pas très cher, c'est gratuit la plupart du temps. Et essayez, voir si ça fonctionne chez vous. Et si ça fonctionne chez vous, il y a des chances que ça fonctionne dans l'avion. Voilà, c'était les 8 conseils pour vous aider à dormir à bord. Je le sais, les 8 conseils en tous ensemble n'auront pas forcément fonctionné pour tout le monde. Mais si vous en prenez 2 ou 3, ça peut vous aider. Maintenant, vous avez peut-être vous-même des choses qui ont fonctionné pour vous, je n'ai pas listé. Donc, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Et si vous n'en avez pas, allez regarder les commentaires. Peut-être que d'autres abonnés ont eu la bonne idée de partager leurs expériences. Et que peut-être ça va vous inspirer. Si vous ne savez pas quoi faire, on ne se trouve plus dans l'avion parce que vous trouvez le temps long. J'ai fait une vidéo avec des conseils de choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes à bord. Donc, je vous mets tous ces liens dans la barre d'infos. Et vous allez en voir quelques-uns sur l'écran, sur le côté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Soyez prudents. A bientôt. Salut.